Ouais, salut à tous, on se retrouve avec une vidéo complémentaire de ma vidéo test sur WaveLab parce que je me suis rendu compte malheureusement après coup que toute cette partie là ici avait été coupée dans la screen capture de mon écran et vu que je vous parle pas mal de cette section là, ça m'embêtait un peu de pas vous faire un petit détail donc je refais une vidéo vraiment rapide pour vous montrer à quoi ça ressemble et du coup comme ça vous comprendrez mieux la vidéo du test, donc je vous recommande de regarder cette vidéo avant ou après mais en tout cas de la regarder Alors, donc on va vite ici, donc ça c'est la section maître, c'est ce que je vous disais, c'est la section principale c'est comme le Flader Master, c'est là où toutes les pistes sortent, quelles qu'elles soient, donc ça sort par là donc là ici on a donc désactiver, activer la section maître, là c'est là où je rajoute mes plugins ok, là ici par exemple j'ai un Better Maker, voilà, je peux en rajouter, donc c'est à cet endroit là que je peux rajouter les 16 plugins dispo et pas plus malheureusement ici le réchantillonnage pour aller ici passer en 44 000 ou voilà pour changer ici la fréquence d'échantillonnage si besoin ok, alors je peux réduire comme ça les sections si je veux bon là le bouton du volume, ok, avec des petites options ici, les effets finaux de dittering, les choses comme ça donc par exemple, voilà, remettre un limiteur, mettre une chose comme ça, un dittering vraiment les derniers effets avant de faire le rendu et là les traitements de lecture, donc tout ça c'est ce qui concerne les plugins qui vont changer le son mais uniquement pour moi, pour mon écoute, pas au moment du rendu donc là je peux mettre, pourquoi pas des analyseurs ou par exemple évidemment un Sonarworks ou quelque chose comme ça qui permet de corriger le son de mes enceintes ou de mon casque mais qui ne soit pas printé au moment du rendu ici je n'ai que 3 slots et là j'en ai que 2 et malheureusement je ne peux pas les augmenter configuration des haut-parleurs, je n'en ai pas parlé, je peux mettre jusqu'à 4 haut-parleurs donc ça c'est intéressant, pendant moi dans mon studio j'ai des focales Trio 11 et des Oraton 5C donc je peux comme ça switcher d'une paire d'écoutes à l'autre très facilement de manière transparente, donc ça c'est cool et je n'en avais pas parlé voilà pour la section mettre, donc ici activer, désactiver, c'est là où il faut que je la sauvegarde donc c'est là où justement je dois aller sauvegarder tous les réglages ici qui sont encore une fois complètement indépendants de mon projet ça c'est embêtant, donc il faut que je pense à chaque fois à bien sauvegarder ou éventuellement à rien mettre dedans et à pas l'utiliser comme c'était conseillé sur le tuto de WebLab ce qui est bizarre, donc ils sont conscients que c'est pourri ici, donc là c'est pour activer mon micro par exemple, voilà on m'entend pour activer la ligne d'entrée, voilà, droite ou gauche, etc ça c'est le bouton, je vous l'ai montré dans le tuto qui permet d'aligner le volume d'un plugin avec son effet et sans effet c'est une fonction intéressante là ici je peux réinitialiser la section mettre et puis ici ça sert à quoi, voilà les réglages que je vous avais montré pour rétablir la dernière config, les fenêtres de plugins se déplacent avec la section mettre si je crois que c'est si je la sors, c'est ça, d'ailleurs j'ai l'aide si les fenêtres de plugins se déplacent quand la section mettre est déplacée voilà parce que je peux la déplacer, je peux la sortir et je peux évidemment resizer toutes les fenêtres ça je l'ai pas dit dans mon tuto, mais je peux vraiment faire mon template que je veux, ça c'est plutôt cool en fonction de si j'ai trois écrans, deux écrans, et puis là tout réagencé comme je veux donc ça c'est cool, puis d'autres petites options, voilà, réarranger, tout ça je vais pas en parler, entrer trop dans le détail donc voilà pour la section mettre avec le bouton rendre qui est aussi accessible là, qui permet d'aller faire le rendu en MP3, en Waze, en ce que vous voulez avec les fichiers CDDDP, fichiers sans nom, fichiers nommés, tout ça, tout ça donc voilà, et juste un petit truc que j'ai oublié de vous parler, les enveloppes, voilà les enveloppes que je peux faire c'est-à-dire les automations, donc malheureusement ça se limite à volume fondu et balance donc à pas grand chose, voilà, c'est bien dommage donc cette section mettre, je vous montre aussi vite ça parce que vous l'avez pas vu ici les options stéréo, mid-side, tout ça dont j'en parle dans ma vidéo là ici le monitoring à partir de ce plugin là, pour mes analyseurs et ici, donc voilà, mes pré-réglages, donc mes presets, les presets du Better Maker là en l'occurrence ici changer de plugin, là de le mettre en solo pour n'écouter que ce plugin là et bypasser tous les autres et là pour bypasser uniquement ce plugin chose intéressante, je sais plus avec quelle touche mais en tout cas je peux désactiver ici mon plugin alors que je peux pas le faire dans l'inspecteur c'est bien triste aussi je crois que je peux, alors je vais essayer avec la touche shift, commande, option non, je... alors peut-être qu'il y a un moyen mais je me rappelle plus du raccourci est-ce que... non bref, il doit y avoir un raccourci à mon avis quand même pour éteindre un plugin sans avoir à l'ouvrir ou peut-être pas dites-moi dans les commentaires si vous savez comme je vous dis, je l'ai pas non plus approfondi de ouf j'ai travaillé que quelques jours avec même pas voilà voilà alors ici si donc si je veux profiter des effets de la section maître je peux mettre mes plugins là et après passer dans l'inspecteur et en effet pourquoi pas si je vais sur un clip ici cliquer sur ce bouton là importer les plugins de la section maître et hop voilà il m'a envoyé le better maker avec mes réglages qui était dans la section maître par contre il le laisse là aussi il fait un copier-coller en gros voilà donc là maintenant pour les options dispo le routage du signal traité donc voilà par exemple ah oui j'ai oublié d'en parler je peux faire du traitement parallèle ça c'est intéressant aussi si le plugin n'a pas de dry wet voilà bah je peux le je peux m'en occuper à le faire ici donc ça aussi c'est très cool mélangé avec traitement pur voilà la partie traitement la sortie est mixée avec le signal pur la proportion de mixage est déterminée par un gain fixe en enveloppe voilà bon ça aussi c'est intéressant avec du coup je peux utiliser des enveloppes d'automation uniquement de volume pour faire ça et puis l'insert standard c'est un insert classique donc ça c'est vrai que c'est intéressant je n'avais pas parlé comme quoi j'ai bien fait de faire cette petite vidéo je peux changer le gain aussi de ce plugin me semble-t-il mais j'ai pas vérifié ça donc là voilà mon plugin alors là je peux pas le désactiver a priori j'ai tout essayé mais je n'y arrive pas je peux pas utiliser la fonction que je vous remonte ici qui était de n'écouter uniquement l'effet de mon plugin ce qu'ajoute mon plugin donc écouter uniquement ce que j'ajoute donc ça c'est super intéressant mais je peux pas le faire ici dans l'inspecteur donc l'inspecteur je le rappelle c'est ici l'inspecteur de clip donc chaque clip peut avoir 10 effets chaque piste ici piste 1, piste 2 chaque piste de mes 3 pistes peut avoir 10 effets et la sortie encore 10 effets qui concernent l'ensemble de toutes mes pistes ça c'est pas mal évidemment ça je peux le faire avec Cubase il suffit que je fasse des groupes ou des pistes ou des trucs comme ça ça il n'y a pas de problème je peux le faire dans Cubase si j'ai besoin sachant que Cubase aussi est limité au niveau du nombre de plugins mais vu que je peux faire aller des pistes dans des pistes dans des pistes dans des pistes je peux contourner ce problème là dans Cubase donc voilà pour les options ici bon le menu voilà voilà ici je peux ouvrir des 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 précèdes de chaîne si je veux voilà importer les plugins ça c'est pour réinitialiser non sauvegarder la chaîne de plugins et donc ça pour charger une chaîne importer les plugins de la section maître et je peux faire du copier-coller de plugins et je peux supprimer les plugins voilà là ici voilà le gain c'est-à-dire que je peux aller modifier le gain de mon clip comme on le voit ici voilà et alors j'ai dit une connerie je crois que mon trackpad avait un bug ou du moins non parce que ça marchait ailleurs mais là le trackpad marche heureusement enfin il marche juste le fait de passer de droite à gauche par contre évidemment je peux pas zoomer je peux pas pincher je peux pas sauf ça je peux le faire par exemple dans live et je peux pas le faire non plus dans Cubase par contre le défilement est quand même assez fluide ça va ça accroche un tout petit peu mais ça va je sais pas pourquoi il me le faisait pas alors que ça marchait dans Safari j'ai testé pendant le live peut-être un bug de mon trackpad ou un bug de Wevelab je n'en sais rien mais en tout cas voilà donc ici vous voyez ça modifie le volume du plugin de manière non destructive évidemment et la panoramique c'est sympa d'ailleurs il y a un affichage c'est toujours appréciable allez j'accélère ce que je vais faire un tuto encore super long donc ici les plugins de ma piste voilà ok donc là par exemple voilà j'ai ces plugins là alors il faut savoir par exemple quand j'ouvre un plugin que je peux que ici quand je pars du clip je vais sur la piste c'est mes plugins de la piste qui s'affichent toutefois si j'en ai voilà donc comme ça ça switch de l'un à l'autre bon ça peut être pratique du coup de le faire automatiquement et ici avec les onglets je peux aller voilà passer là de mon Waste compressor qui est fabuleux de chez Softube qui vaut 100 balles mais qui est fabuleux heureusement d'ailleurs qu'il est fabuleux à ce prix là la mec est cool aussi de chez Plugin Alliance donc voilà je peux passer de mon clip à mes pistes et ici à ma sortie où les plugins l'appareil s'affiche de manière automatique le fabuleux Ampex de chez UAD une tape qui est superbe aussi tout ça c'est les plugins de mastering le Frequency de chez Steinberg qui marche bien qui est cool qui fait le traitement inside et évidemment l'Ozone Maximizer qui est top voilà là j'ai pas plus de détails à vous donner ici mais c'était voilà juste pour bien dissocier l'inspecteur de la section mètre et encore une fois la section mètre malheureusement elle est compliquée à utiliser donc on va pas y mettre grand chose dedans à moins pour tester des choses et du coup les dupliquer là dedans en sachant que si par exemple je duplique comme je vous avais montré ici importer les plugins de la section mètre bah hop il me vire tout ça c'est très embêtant peut-être qu'il y a une option qui permet de pas le faire mais je l'ai pas trouvé en tout cas donc dites moi dans les commentaires si vous savez s'il y a une option pour le faire voilà et le je vous ai parlé ici du phase scope voilà qui est ici qui m'indique la phase et les analyseurs aussi qui étaient un peu cachés par ma gueule et par la capture d'écran voilà c'est ici vous voyez on voit ici les là en rouge et en vert les en fait comment dire la plage dans laquelle je m'autorise à être ou je dois être donc ça m'indique si je veux faire voilà que je veux être je sais pas à plus 3 LU plus 3 LU sur tout mon morceau dans les sides dans les medium voilà bon bref bah je peux dire ok je veux être là et comme ça ça me permet dans toutes mes tracks d'être ok de savoir où je vais le niveau mètre voilà que vous avez pas vu l'ondoscope ça on l'avait vu et le spectrogramme aussi voilà et la vidéo je vous ai pas montré si jamais je j'importe de la vidéo pour faire de la musique à l'image je l'ai ici et je vous ai pas parlé de l'historique aussi qui est ici donc ça c'est cool je peux aller revenir choisir un point dans l'historique sans perdre la suite voilà et revenir donc plutôt que faire du ctrl z ça me permet d'aller sélectionner un point et ça c'est plutôt intéressant je peux même mettre des descriptions par exemple dire là ici j'ai fait un test j'ai testé un EQ A plus 5 à voir si ça marche comme ça je me rappelle un peu de mes changements donc c'est vrai que ça c'est plutôt cool mais ça existe aussi dans Cubase un peu moins bien fait puisque je sais pas si je peux mettre des descriptions mais en tout cas ça existe aussi voilà pour cette petite update et pour m'excuser d'avoir coupé cette section là donc voilà voilà pour cette vidéo qui fait quand même 12 minutes mais comme vous le savez pour moi 12 minutes c'est un record et c'est pour ça que je parlais très très vite du coup vous n'avez pas besoin de mater cette vidéo en x2 voilà bah merci pour tout on se retrouve tous les mercredis comme vous le savez dans une émission en live à 19h n'oubliez pas de mettre un pouce bleu de vous abonner ça m'aide beaucoup et tout ça tout ça tout ça allez ciao merci à tous et à plus s'il vous plaît s'il vous plaît